Je crois qu'il est parti pour de bon, mais inutile de s'attarder ici pour vérifier. La ville la plus proche est Rivebois. Mon oncle est le forgeron. Il vous aidera. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance, je n'aurais pas réussi sans votre aide. Écoutez, vous devriez vous rendre à solitude et vous enrôler dans la Légion impériale. Vous seriez vraiment très utile. Et si les rebelles ont un dragon, seul le Général Tullius peut les arrêter. C'est parti. Vous voyez ces ruines ? C'est le tertre des chutes tourmentées. Des drogueurs qui descendent de la montagne en pleine nuit pour escalader ma fenêtre. Ce genre de choses. Je dois admettre que je n'ai pas vraiment changé d'avis à son sujet. Voici les pierres gardiennes. Trois des treize anciennes pierres dressées qui parcellent le paysage de bord de ciel. Allez-y. Voyez-y. Voyez-vous-mêmes. Vous volez. Il n'est jamais trop tard pour prendre votre destinée en main, vous savez. Écoutez, en ce qui me concerne, vous avez déjà mérité l'amnistie. Mais tant que cela n'aura pas été confirmé par le Général Tullius, ne vous approchez pas des soldats impériaux et évitez de vous faire remarquer. D'accord ? D'accord ? Je suis heureux que vous ayez décidé de m'accompagner. Nous sommes presque arrivés à Rivebois. Je suis heureux que vous ayez décidé de m'accompagner. Tout a l'air calme ici. Venez, mon oncle est là. Oncle Alvore, je vous salue. Pas de fard. Qu'est-ce que vous faites ici ? Êtes-vous en permission ? Que vous êtes-il arrivé, mon garçon ? Chut ! Mon oncle, s'il vous plaît. Parlez moins fort. Je vais bien. Mais nous devrions rentrer pour discuter. Que se passe-t-il ? Et qui est cette personne ? C'est un ami. Il m'a sauvé la vie. Venez, je vous expliquerai tout une fois à l'intérieur. D'accord, d'accord. Entrez. Sigrid va vous préparer quelque chose à manger pendant que vous me racontez tout ça. Un dragon ! J'ai vu un dragon ! Quoi ? Qui a-t-il encore, maire ? Il était aussi grand qu'une montagne aussi noire que la nuit. Ce n'est pas vous que j'ai vu par la semaine. Il vient de survoler le Tertre ! Je ne sais plus. Des dragons, maintenant ? Par pitié, maire. Si vous continuez ainsi, tout le monde en ville vous croira folle. Et j'ai mieux à faire qu'écouter vos derniers délires. Tu verras ! C'était un dragon ! Peut-être que tu me croiras quand il nous tuera tous ! Personne ne me croit. Mais je vous l'assure, j'ai vu un dragon ! C'est pas tous les jours qu'on a des visites à Rivebois. La famille de Gerdur est arrivée ici il y a plusieurs générations, pour exploiter le bois. Ode et Elf ont tourné la scierie. Moi, je gagne ma vie honnêtement en aiguisant des haches et en entretenant les lames. Bien sûr, prenez tout ce dont vous avez besoin. Mais qu'est-ce qui se passe ? Que faites-vous ici, tous les deux ? Quoi ? Un dragon ? A Elgen ? Ça explique ce que j'ai vu. Il volait dans la vallée depuis le sud. J'espérais que mes yeux m'avaient joué un tour. C'est vrai, je l'ai vu. Je ne voulais pas en croire mes yeux. Un dragon ? Ici, en bord de ciel ? Mais où va ce monde ? D'abord la guerre, maintenant des dragons. Et on ne dit jamais 203. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois est sans défense. Nous devons demander au Jarl Balgruf de Blancherive d'envoyer autant de soldats que possible. Si vous pouviez vous en charger, je vous en serai reconnaissant. Si vous savez vous en servir, je n'ai pas d'objection. La meule permet d'améliorer vos armes. Utilisez l'établi pour améliorer votre armure. Si vous avez les matières premières requises, vous pouvez utiliser la forge pour fabriquer un objet. Je ne sais pas où commencer. Vous savez que j'étais affecté à la garde du Général Tullius. Nous avons été stoppés à Elgen, nous avons été attaqués... par un dragon. Quand votre ami me l'a dit, je ne l'ai pas cru tout d'abord. Miséricorde ! Un dragon ? À Elgen ? Mais alors il pourrait surgir ici à tout moment ? Je suis sûr que Riffbois ne risque rien. Quand le Jarl apprendra ce qui s'est passé, il ne manquera pas d'envoyer des soldats. Je vous écoute, Atvar. Dites-moi tout. Il n'y a rien à dire de plus. Le dragon est arrivé et a tout dévasté. C'était le chaos. J'ignore s'il y a d'autres survivants. Et sans son aide, je ne serai certainement plus de ce monde. Je dois rentrer à Solitude pour raconter ce qui s'est passé. Je pensais que vous pourriez nous aider. Nourriture, matériel, un toit. Bien sûr. Les amis d'Atvar sont mes amis. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Prenez ce que vous voulez, du moment que vous restez raisonnable. Atvar, vous avez vraiment vu un dragon ? À quoi il ressemblait ? Il avait de grandes dents ? Allez, il faut que je retourne travailler. Faites comme chez vous, vous deux. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Merci. 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 Orgnar. Orgnar. Tu entends ? C'est dur de faire autrement. La bière n'est pas bonne. Il nous en faut de la fraîche. Tu m'entends ? Oui, la bière s'évente. Bon, tu n'as peut-être pas les oreilles si ensablées, finalement. Débrouille-toi pour qu'on en ait rapidement de la fraîche. Bienvenue. Si vous voulez quoi que ce soit, je suis là. Je dois avoir une chope pas trop sale, quelque part. S'il vous faut une chambre, parlez à Delphine. On veut satisfaire son appétit, hein ? Du moment que vous nettoyez, vous savez comment vous en servir ? Mélangez quelques ingrédients et regardez ce qui se produit. Un peu de blé et de cloquerie permettent de faire une potion de soins, au cas où vous ne sauriez pas. Nous avons aussi beaucoup d'ingrédients à vendre. Tenez, regardez ça. Ah, des hommes du Jarl sont venus et ont laissé cet avis de recherche. On veut satisfaire son appétit, hein ? Bon, très bien. Bon, très bien. Vous ne l'entendrez plus, sa tête de rouquin a roulé dans la rue. Alors ? Quelqu'un autre ouveté, il faut décrire son appétit. Ah, c'est assez sympa. C'est parti. 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 C'est parti.